L'Afrique ne pourra pas être un partenaire crédible, un acteur audible et respecté sur la scène internationale si elle ne se défait pas de tous les boulets qu'elle traîne. Si elle ne met pas à profit ses atouts tels que définis dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, notre légitime revendication pour un siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies doit être fondée sur une Afrique unie, solide et stable. Au Tchad, nous sommes convaincus que l'Afrique a les ressorts indispensables pour briser le cercle vicieux de la guerre et des violences qui nourrissent la pauvreté et le sous-développement. Le président de la République du Tchad est un partisan convaincu et même pressé de l'Union africaine. C'est un avocat inlassable de l'indépendance africaine sur le plan politique, économique et sécuritaire. C'est un artisan de la paix qui n'a pas hésité, en pleine crise avec le Soudan, à se rendre dans ses pays voisins et frères pour sceller la paix avec le président Oumar Hassan El-Bechir, comme l'a si bien rappelé ici l'ancien ministre congolais des Affaires étrangères, le frère Basili Kwebe. Unité, cohésion, pragmatisme, lucidité, vérité, voilà quelques principes qui doivent guider nos actions individuelles et collectives. Si nous voulons peser sur les affaires du monde, le Tchad soutient et encourage l'Union africaine et en particulier son équipe dirigeante dans les combats qu'elle mène pour la grandeur de l'Afrique et dont l'élément central est l'immense chantier de la réforme qu'elle conduit, en dépit de nombreux obstacles et résistances qu'elle rencontre. Merci. 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 Merci.